Bienvenue dans le All 5 Game, la première émission consacrée au foot à 5 en France après la saison 1, place maintenant à la saison 2. L'enjeu toujours le même, simple mais loin d'être évident. Affronté et gagné face à des équipes venues des quatre coins de la France pour défier Zinedine Zidane en personne, chez lui, au Z5. Cette année, deux étapes sur la route qui mène à Zizou. En une journée, dix équipes s'affronteront à Paris, puis dix autres à Marseille pour une finale inédite. Alors c'est reparti pour le All 5 Game avec encore plus de pression, de sueur et d'émotion. Bonjour à tous, retour à Marseille pour la suite de la compétition et le deuxième défi de la journée qui sera pour le coup uniquement réservé aux quatre qualifiés. Il s'agit donc des Ori Verde et des Pro Football dans la poule A, ainsi que des Pim Pam Poum et des Blues Brothers dans la poule B. Le niveau était déjà très élevé à la mi-journée et ça ne fait que commencer. On est à un point, ça se joue au défi de ce matin. Oui, beaucoup de regrets. J'ai loupé le défi au début. Ça valait le coup de faire autant de kilomètres. On a plein de souvenirs. On a vu Zidane, Soprano. C'était franchement que des bonnes surprises. C'était génial. Fin des matchs de poule, les éliminés sont déçus. Les qualifiés restent concentrés. Un deuxième défi les attend. Yacine, Baptiste, Cédric, Jérémy, les quatre capitaines. Quelque chose me dit que celui-ci n'est vraiment pas facile. Place au défi. Alors, les gars, le défi d'aujourd'hui, c'est très simple. Je pense que la meilleure personne pour expliquer ce défi, Zizou, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme défi ? C'est le tien de défi. Bon, aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire la volée de la Champions League, mais du pied droit, c'est-à-dire du bon pied. Trois essais. Trois chacun. Trois Soprano, trois Andro et trois pour Blaz. Première tentative, les gars. Allez, Zizou, on y va. Premier coup. Il ne t'a pas fait la meilleure passe, ce n'était pas Roberto. Ça, c'est Luc. J'essaye ? Et là, je me mets en mode Olivier Hatton mélangé à Zizou. On y va. À ton tour. Allez, Andro. Il n'y a que Zizou qui a réussi, hein, gros. Zizou, ce n'est pas tout le monde. Mais est-ce qu'eux, ils ont un bon pied droit ? Exactement. À votre tour, maintenant. Faites en sorte de ne pas pénaliser votre équipe. Le défi de Zizou, c'est maintenant. C'est encore pas mal de le réussir, celui-là. C'est un avantage non négligeable. Le défi de Zidane est dans toutes les têtes et le doute aussi. Que ce soit Zinedine Zidane qui décide si lui ou non s'est accordé, ça met une pression supplémentaire. Ouais, un peu, parce qu'il sera pointillé vu qu'il la maîtrise, lui. Ça va être très compliqué, mais quittant de rien à rien, on va se concentrer. En plus, petite pression supplémentaire, l'auteur en personne qui est là. Tout le monde se concentre car les conséquences sont lourdes. L'équipe qui échoue débutera la première mi-temps de la demi-finale à quatre. Deuxième challenge qui se déroulera sous les yeux de Zinedine Zidane, qui sera là pour valider ou non les essais. On motive, on motive, les gars ! Et c'est Jérémy des ProFoodSales qui est le premier à ses lancers. Première tentative au-dessus. Deuxième essai également au-dessus. Difficile de garder son sang-froid devant Zizou. C'est toi qui décides. Non, 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 c'est dur. Quatre, ça va être compliqué. Les ProFoodSales débuteront leur demi-finale à quatre. On va s'adapter, on va s'adapter au reste. C'est le jeu, tant pis, c'est pas grave. C'est maintenant au tour de Cédric, des pim-pam-poum, de réaliser le défi. Pour moi, c'est validé. Ça passe, ça passe, hein. Merci Zizou, hein. Il va la mettre, il va la mettre. Je suis confiant, je suis confiant, regarde, c'est le capitaine. Il est bon, j'ai eu l'impression quand même. Il est bon, il est bon, parce qu'un quatre, ça aurait été très compliqué. Enfin, Yacine Deshori-Verdé et sa cuisse douloureuse s'élancent en dernier. La pression sur les épaules de Robinho. Bien ! C'est validé. Lui, quand même, il a comme il a Jizou. On prend ça, c'est bien. Jérémy est donc le seul à avoir échoué, pénalise ainsi son équipe malgré la consolation du jury. Du 55 contre les Blues Brothers. Voilà, il n'y a pas de souci au moins. Voilà, un match 55 et le meilleur, il gagne. Et ça va être dur pour l'équipe qui jouera à quatre sur la demi-finale. Donc ce sera un match normal, au moins, le meilleur gagnera. Si on casse le masque d'entrée en étant en supériorité numérique, même quand ils appris, ils reviendront en égalité. Si on a pris l'avantage, ça sera terminé. Ça va être dur sur le plan physique, quand même. Oui, sur le plan physique, surtout avec la journée qu'on vient de vivre. Voilà, on a les organismes fatigués, on a les jambes lourdes. Voilà, en plus, il va falloir qu'on joue un de moins. Donc, on va faire avec. On va tout donner, on est en demi-finale. Il faut gagner, donc on donnera tout. Pour résumer, avant le début des demi-finales, les pro-foot salle débuteront à 4 contre 5 face au Pim-Pam-Poum. Entre les Oriverde et les Blues Brothers, ce sera du 5 contre 5. Les demi-finales s'annoncent donc très ouvertes. Rendez-vous demain pour connaître les finalistes marseillais. Sous-titrage ST' 501